On est arrivé au module paye. Ça veut dire qu'on va essayer de créer une fiche d'employé. Pour créer une fiche d'employé, il va falloir connaître les informations requises pour pouvoir préparer la paye. Généralement, dans la fiche d'un employé, il y a neuf rubriques à remplir. En général, mais dans notre cas, on ne va pas tout remplir. On va remplir juste quelques rubriques qui vont nous intéresser et sur lesquelles on va travailler. Il y aura les informations personnelles, il y aura les tables d'impôts, il y a revenu salaire gagné, il y a les retenues, la CNSST, les droits de l'employé, les dépôts directs, informations additionnelles et le feuillet fédéral T4 et le relevé provincial du Québec, relevé 1. Nous, nous n'allons pas voir toutes ces rubriques-là, mais on va voir les rubriques qui vont nous intéresser. Avant de créer une fiche, je voulais juste vous présenter un aperçu sur les informations dont on aura besoin. Ce n'est pas long, je vais juste partager un fichier. Donc, il y a le guide de l'employeur et c'est de le télécharger du Revenu Québec et aussi un autre pour l'Agence Revenu Canada qui va vous donner toutes les informations actualisées de 2021. Donc, en ce qui concerne l'assurance, en ce qui concerne l'impôt, en ce qui concerne la retraite du Québec, le régime québécois d'assurance parentale, le fonds des services de santé, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Donc, je vais essayer de vous présenter grosso modo qu'est-ce qu'il en est. Ce ne sera pas long. Par exemple, pour la CNSST, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, pour 2022, le taux moyen est de 1.67 $ par 100 $. Ça veut dire 1.67 %. D'accord? Donc, pour 2022, le taux moyen, 1.67. Mais généralement, comme vous le savez, pour chaque métier, pour chaque profession, il y a un taux. Pardon? Il y a un taux. Par exemple, une assistante administrative qui travaille dans un bureau, le taux, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui travaille à l'extérieur, par exemple dans la construction. Ce n'est pas le même risque. Donc, je me rappelle, l'année passée, on paie pour les assistantes à peu près 0.59 % le taux pour l'agent administratif. Donc, ça se diffère. Vous pouvez télécharger la liste complète des taux pour 2022. Mais nous, on va travailler avec la moyenne. Comme vous pouvez le constater ici. La CNSST, ils nous donnent le taux moyen de la cotisation pour 2022. C'est 1.67. Le taux pour le fonds des services de santé, généralement, il y a taux normal ou régulier et taux réduit. Regardez, si c'est, par exemple, les employés, les employeurs, par exemple, œuvrent dans des activités du secteur primaire et manufacturier, si la masse salariale totale est moins de 1 million ou moins, l'employeur va cotiser 1.25 % de la masse salariale totale. C'est entre 1 million et 7 millions. L'année passée, c'était entre 1 million et 6 millions. 2022, c'est entre 1 million et 7 millions. Il y a la formule à calculer. C'est 7 millions au plus, c'est 4.26 %. Taux de cotisation pour les sociétés qui travaillent dans d'autres secteurs, autres que primaires et manufacturiers, dont 50 % de la masse salariale se rapportent à des activités des secteurs primaires et manufacturiers, c'est 1.65 %. Pour ce qui est des employeurs qui travaillent dans le secteur privé, il y a aussi trois taux selon la masse salariale totale. Et enfin, le taux de cotisation pour les employeurs et le secteur public hors la masse salariale, c'est 4.26. Nous, on va prendre 1.65, ce qui est réservé pour les secteurs autres que primaires et manufacturiers. Donc, on va prendre 1.65. Donc, la CNST, on a dit 1.67 %. Le FSS, c'est 1.65. En ce qui concerne les vacances, vous savez, généralement, il y a ce qu'on appelle une année de référence sur laquelle on se base pour déterminer la durée et l'indignité. Donc, l'année de référence commence le 1er mai et c'est terminé, 30 avril. L'indignité est accordée selon… Le taux de l'indignité est accordée selon l'ancienneté de l'employé. OK? Selon l'ancienneté de l'employé. Par exemple, si l'employé a travaillé en continu, son rupture, une durée dans l'année de référence, moins d'un an, il aura un jour par mois complet. Par mois complet. Ça veut dire, si tu ne termines pas, par exemple, on ne peut pas compter 20 jours. Il faut compter le mois complet. OK? Donc, il a droit à deux semaines, maximum deux semaines, une journée par mois. Et le taux de l'indignité, c'est 4 % de son salaire, total de son salaire brut jusqu'à la date de la demande de départ en congé. Si l'employé, l'ancienneté de l'employé, se situe entre un an et moins de trois ans, il va bénéficier de deux semaines continues et le taux de l'indignité, c'est 4 %. Maintenant, c'est l'ancienneté de l'employé et de trois ans et plus. Il bénéficie de trois semaines continues et le taux de l'indignité de vacances est 6 %. Avant, il y avait des taux différents pour les gens qui travaillent dans le secteur industriel de textile. Donc, il y avait même 8 %. Ça, c'est donc le taux pour notre cas, ça sera 4 %. Pour maintenant, le, comment dirais-je, assurance emploi. Comme vous le savez, en 2022, il y a des changements. Donc, on commence par assurance emploi. Assurance emploi, pour le Québec, c'est pour la cotisation de l'employé et de 1,20 %. 1,20 %. L'année passée, c'était 1,18 %. La cotisation de l'employeur, c'est 1,68 %. 1,68 %. L'année passée, 2021, c'était 1,652 %. Ça, c'est le fédéral. Pour le Québec, retraite Québec, l'année passée, 2021, c'était 5,90 %. Et en 2022, elle est devenue 6,15 %. Donc, la cotisation de l'employé est la même que celle de l'employeur. RQAP, le taux n'a pas changé. La cotisation au régime québécois d'assurance parentale de l'employé est de 0,494 % de son salaire brut. Il y a toujours un maximum admissible, etc. Je ne vais pas en parler. Et la cotisation de l'employeur est de 0,692 %. OK ? Donc, c'est ça. Donc, on va utiliser ces taux-là au moment de la création d'une fiche d'un employé. pour les tables d'impôts. Donc, vous pouvez les télécharger sur le portail Revenu Québec et Agence Revenu Canada. Voilà. Donc, on va essayer d'appliquer ce que je viens de vous expliquer en ce qui concerne les retomées, les tables, etc. Nous avons ici l'employeur Donald Hing. Et puis, on va prendre la création d'un train. Allez- tracks states bien sûr que j'ai une fiche d'impôts. Petitmême direction est pas grave. Et ça n'a plus Paul Hing bruké de donner. Et puis, on va ^^ Sur. Inducteur